Je vais plus répondre pour ma famille. Ma famille, on est marseillais, ils n'aiment pas Lyon, ils n'aiment pas Paris aussi. Mais moi, que ce soit Lyon, que ce soit Reims ou une autre équipe du championnat, je me donnerai toujours à fond. C'est un truc que je suis capable de faire aussi, d'un petit chambroge, mais je n'en suis pas encore là avant que je marque. J'ai fait le marquer contre Reims. On peut se reproduire ce week-end si j'ai l'opportunité. Un surplus, non, parce qu'il faut garder quand même l'épicerie de terre. Ce n'est pas parce que j'ai fait, comme vous dites, de très bons matchs que je vais m'enflammer, que je vais arrêter de bien m'entraîner. Pas du tout. Même quand je ne jouais pas, je continuais à travailler. De temps en temps, je parlais avec le coach pour avoir quelques discussions, pour savoir ce que j'avais amélioré. C'est ce que je mets en place au quotidien. En ce moment, ça paye. Malheureusement, avec la blessure de jersey, j'ai du temps de jeu. Mais il faut que je continue sur cet état d'esprit. Après, le coach fera ses choix. Non, quand le stade est rempli, on voit que quand ils sont tous derrière nous, on a besoin de ce genre de public. Même quand on est dans la difficulté, le stade est toujours à guichet fermé. Je crois qu'il a guichet fermé depuis le début de saison. Ça montre que les supporters aiment vraiment ce club et qu'ils veulent le voir maintenir en Ligue 1. Je ne pense pas. Comme vous l'avez dit, en ce moment, on va chercher les adversaires. On essaie d'aller chercher les adversaires. Après, on a vu que contre Reims, quand on menait 2-0 inconsciemment, on a reculé. Mais ce n'est pas pour autant que, même si au niveau statistique, on n'avait pas beaucoup de positions, pas beaucoup d'occasion en seconde mi-temps, ce n'est pas pour autant qu'on était totalement en souffrance. On a réussi à rester très, très bon dans le domaine défensif. Mais ce week-end, connaissant le coach, je pense qu'il voudra qu'on ait à chercher très haut le ballon. Habib, c'est quelqu'un qui est très à droit devant la cage. Peut-être que pour certains, il y en a qui vont me dire qu'on ne le voit pas beaucoup dans le match. Mais quand Habib est devant la cage, je pense que c'est un très, très gros danger pour l'équipe adverse. Il est à droit devant le but. Il a 17 buts, je crois, c'est ça, 17. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a Kevin Derrère. Voilà, Kevin, il a 9 ou 10 buts, je crois. Il a fait une très bonne rentrée contre Reims. Même s'il était sur le côté droit. Il a fait une très bonne rentrée contre Reims. Mais non, voilà, nos attaquants, aujourd'hui, ils sont en réussite et tant mieux pour nous.